Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi je me suis retiré d'une vente. Alors avant ça, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de t'abonner, tu actives la petite cloche, comme ça tu vas être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Comme tu le vois et tu le sais depuis un petit moment, je sors pas mal de vidéos. Aussi, défonce le pouce bleu, défonce le pouce like, mets des commentaires, ça va augmenter le référencement et ça va permettre de faire grossir cette chaîne. Donc c'est parti, pourquoi je me suis retiré d'une vente ? Alors pourquoi aussi je fais cette vidéo ? Eh bien parce que je pense que ça peut te servir au cas où. C'est des dossiers, enfin des documents que les notaires des fois ne demandent pas forcément. Enfin voilà, tu vas voir au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, je t'explique déjà la vente. Donc j'étais sur l'acquisition d'un immeuble de 6 appartements avec un terrain et 10 places de parking. Enfin un terrain autour, pas un terrain de quoi faire une maison, enfin une maison, le diviser, le revendre, etc. Non, non, juste on va dire une grosse résidence avec 6 appartements à l'intérieur et une dizaine de places de parking. Voilà. Le prix de cet immeuble, 400 000 euros, j'avais pris 30 000 euros de travaux. Le cash flow de cet immeuble, à peu près entre 1 200, enfin 1 100, 1 200 jusqu'à 1 400, 1 400 euros dans la fourchette, 1 500 euros dans la fourchette haute. Donc si tu veux, en fait, cet immeuble, ça allait être l'achat qui allait me faire quitter mon travail, me faire prendre ma retraite, ok ? Donc ça a été assez compliqué pour moi de refuser, enfin d'accepter de ne pas signer cette vente. Pourquoi ? Eh bien parce que voilà, j'attends depuis des mois, des mois, des mois de pouvoir quitter mon job. J'attends depuis un moment, j'avais fait les projections sur tous les appartements étaient quasi clean. Il suffisait juste de remettre un petit coup de peinture, des petites salles de bain à remettre au bout du jour, etc. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de travaux. La rentabilité allait être quasi immédiate en fait. Déjà, il pouvait y avoir 3 appartements qui pouvaient se louer directement. Donc si tu veux, voilà, j'avais demandé un an différé de crédit, indemnité de zapper, enfin de annuler les indemnités de remboursement anticipées, les IRA. Donc si tu veux, c'était vraiment cool. J'avais bien négocié aussi mon crédit. Donc tout était nickel. Sauf que le 13 janvier, j'allais signer. C'est ça, je regarde. Pour ne pas te dire de connerie si le 13, ça tombe un jour. Non, c'était ça. Le 13 janvier, le mercredi 13 janvier, voilà, j'allais signer. Et le 13 au matin, eh bien, je reçois des appels de mon notaire, des mails. Je regarde, je le rappelle. Il me dit, est-ce que vous avez bien vu les mails et tout ça ? Donc on a eu des nouvelles de l'urbanisme. En fait, moi, je t'explique. J'ai signé. Donc tu vois, c'est le Covid, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai signé. On a demandé les papiers d'urbanisme, etc. La personne a dit qu'elle avait fait les travaux, qu'il n'y avait pas besoin d'autorisation, etc. Donc très bien. Elle m'a sorti aussi. Donc je vais te montrer le papier parce que ça, ça peut t'induire en erreur le relevé de propriété. Donc tu vois, relevé de propriété là-haut, voilà. Où il y a bien les 6 appartements. Donc où la personne paye bien la taxe foncière sur les 6 appartements. Donc jusque-là, pas d'inquiétude. Moi, j'y vais. On fonce. Et j'attendais en fait de signer. Sauf que, voilà, il y a des papiers qu'on ne pense pas souvent à demander. Moi, tu le sais, j'habite, enfin je ne sais pas si tu le sais, mais j'habite dans le sud-ouest, au bord d'océan. Il y a des fleuves, il y a des rivières, il y a des villes qui sont inondées. Donc il y a des zones inondables. Et en fait, il y a un PPRI, donc plan de protection risque inondation. Voilà, j'étais dans une zone inondable. Donc comme quasi toutes les zones en bord de mer et voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, cette personne, si tu veux, la personne a un peu moins de 80 ans. Ça fait 17 ans qu'elle a cet immeuble. Elle vend 6 appartements, sauf que, premier point, sous-sol et cave, interdiction d'aménager. D'accord ? Donc le PPRI est sorti en 2005. La personne a acheté en 2006 l'appartement, enfin l'immeuble, et a fait les travaux après. Donc déjà, pas bon. Ça veut dire que sur la désignation, sous-sol et cave, je n'ai pas le droit de l'utiliser, je n'ai pas le droit de l'exploiter. Comme on est en zone inondable, il suffit qu'il arrive à une couille, si tu veux. Je ne sais pas, par exemple, imaginons le plus grave, j'ai un locataire qui décède via une inondation dans son appartement, qui est situé en sous-sol ou qui est situé dans une cave. Sauf que je t'arrête tout de suite, ce n'était pas un sous-sol ni une cave, c'est blindé de baies vitrées. Mais en fait, pourquoi c'est sous-sol et cave, si tu veux, parce qu'il y a la route, l'immeuble, le terrain de l'immeuble est un peu en pente comme ça, d'accord ? Donc si tu veux, c'est décaissé, tout ça, donc tu peux faire le tour de l'immeuble à pied. Il y a plein de fenêtres sur le côté. Mais en fait, la désignation de l'immeuble, le rez-de-chaussée, est restée sous-sol et cave. Donc, eh bien, c'est interdit de faire des appartements. Et l'urbanisme a dit, de toute façon, c'est interdit partout en France d'aménager un sous-sol ou une cave. Donc déjà, deux appartements, deux appartements au moins. Ensuite, je vais te lire les petites clauses marquées sont interdites. Donc, construction nouvelle, ça, on s'en foutait. Mais les aménagements de sous-sol existants, donc ça, c'était interdit. Les aménagements et travaux conduisant à créer un ou des logements supplémentaires. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé quatre appartements, si tu veux, sur les étages au-dessus. Donc, ces quatre appartements, c'est bien marqué qu'il est interdit, conduisant à créer un ou des logements supplémentaires. Donc, il a bien créé des logements supplémentaires. Même si ça reste dans cette surface, dans la même surface que l'immeuble, il a créé des logements supplémentaires. Au lieu d'avoir une seule maison d'habitation, il a créé, du coup, en tout, six appartements. OK ? Donc, pas réglementaire. Alors, mon notaire, sur ce coup-là, m'a sauvé. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'allais partir dans quelque chose que je n'aurais pas pu revendre, déjà, que je n'aurais pas pu revendre le prix que je l'ai acheté. OK ? J'allais signer un immeuble avec six appartements, alors que les six appartements ne sont pas réglementaires. Donc, déjà, ça, c'est bien. Et ensuite, comment on fait au niveau assurance ? Je te laisse réfléchir cinq minutes. Imagine qu'il y a une inondation. Imagine qu'il y a des pertes, peut-être pas forcément des décès, mais que tout soit pété. Que, voilà, par exemple, les ordinateurs, machin, que les voitures, voilà. Comment on fait, en fait, si tout n'est pas... Si l'immeuble n'est pas réglementaire ? Donc, je te rappelle que cet immeuble, j'allais l'acheter 400 000 euros. Donc, un crédit de 1 800 euros par mois. Voilà. Donc, je me suis retiré de cette vente et le vendeur a baissé son prix de 80 000 euros. Donc, je ne sais pas s'il a vendu. Je m'en fous un peu. En tout cas, voilà. Même si... Enfin, tout ça pour te dire que même si tu es pressé, je sais que c'est dur, c'est chiant de trouver une bonne affaire. Tu en as trouvé une. Tu as négocié. Parce que moi, au début, il était à 428 000, l'immeuble. Donc, je l'ai quand même descendu de 28 000 euros. Et tout ça, si tu veux, le propriétaire n'était même pas au courant. Lui, il pensait... Le pauvre papi, il pensait... Voilà. Que vraiment, il avait 6 appartements et qu'il pouvait vendre ses 6 appartements comme ça. Surtout que je te rappelle qu'au niveau des impôts, au relevé de propriété, tu as vraiment les 6 appartements. Donc, fais très attention à ça. Demande si jamais tu es en zone inondable, le PPRI. Pareil. Le PPRI, c'est là... On entend souvent parler dans les rénovations de la côte PPRI. Si tu es dans une commune qui est en zone inondable, la côte PPRI, c'est quoi ? C'est par exemple, suite à une inondation, on relève le niveau. Donc, ça veut dire que si, à construction, tu vas devoir te mettre au niveau de la zone PPRI. Par exemple, je ne sais pas, si tu as un sol, tu achètes un rez-de-chaussée et on te dit, si vous voulez faire une construction, il faut redresser le niveau. Par exemple, de 40 cm, ton niveau minimum doit être rehaussé de 40 cm. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, vraiment à faire attention. C'est quelque chose qu'on ne demande pas souvent. Et là-dessus, mon notaire m'a vraiment sauvé. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'évitera de faire cette erreur. Donc là, vraiment, tu vois, au niveau des impôts, il paye ses impôts, il paye ses taxes de séjour, il paye tout ça. Tout est réglementaire. Mais au niveau de l'urbanisme, ce n'est pas réglementaire. Voilà. Ce n'est pas parce que tu payes tes impôts d'un côté qu'au niveau de l'urbanisme, c'est réglementaire. C'est vraiment deux services différents et c'est ce que je viens d'apprendre. Moi, je pensais que tout était lié. Mais non, pas du tout. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va t'apporter ou ça va t'ouvrir un petit peu les yeux. En tout cas, voilà. Et aussi pour te dire, comme j'ai commencé tout à l'heure, que même si tu es pressé, je sais que c'est dur, je sais que c'est chiant de trouver une bonne affaire. Tu as tout signé. Tu n'attends plus qu'à avoir les clés. Mais ne va pas là-dedans parce qu'en fait, ça va être des soucis sur du long terme. Tu vas... Enfin, en tout cas, ouais. Tu vas... Tu vois, si jamais il pleut, il y a des petites inondations et il faut serrer les fesses à chaque fois, ça ne sert à rien. OK ? L'immobilier, pour moi, c'est quelque chose que je veux passif. D'accord ? Enfin, semi-passif si tu as des entrées et des sorties. Mais voilà, il ne faut pas, en tout cas pour moi, que ça soit quelque chose qui te procure du stress, dont tu ne sois pas sûr. Et voilà, donc, je me retire de la vente, c'est tout. Aussi, petite chose, j'ai eu le droit à la rétractation. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ces appartements ne sont pas réglementaires. Il n'a pas le droit de me vendre 6 appartements vu que c'est interdit. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire sur cette vidéo. J'espère que ça t'aidera. J'espère qu'en fait, je vais le mettre dans mes formations. Le petit plus, je vais te dire tout ça en plus. Voilà. Donc, si jamais tu es intéressé par l'immobilier, tu veux en savoir plus. Dans la description de cette vidéo, il y a un e-book à télécharger. Les 10 critères à ne surtout pas manquer, ne surtout pas oublier si tu veux réussir ton investissement immobilier. Donc, c'est un e-book, c'est moi qui l'ai fait. Tu vas voir, c'est tout condensé. C'est gratuit. Télécharge-le et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.